Bonjour, un débrief du festival NITIT, plein d'idées autour des chaussettes et un livre tricot vraiment pas comme les autres. Voilà le programme pour ce podcast numéro 67 que j'enregistre le 7 octobre 2022. Bonjour de nouveau et bienvenue dans ce podcast. Si vous me connaissez déjà, merci de revenir passer un petit moment avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Annette Petavi. Pour résumer, je tricote et je crochette le jour et très souvent je couds le soir, même s'il n'y a pas de couture dans ce podcast, dans cet épisode du podcast. J'ai un site internet, je suis sur Instagram, je suis un peu sur Facebook. J'ai une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et tous les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Il vous faudra peut-être cliquer sur le plus ou le petit triangle pour regarder. Mais vous aurez tout plein de choses et tout plein de liens vers tout ce dont je vais vous parler. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais faire un petit débrief du NITIT. Donc là, on est vendredi après le week-end du NITIT qui était donc le festival LENU qui a connu sa troisième édition le premier week-end d'octobre, là, à Lyon. Donc, grand luxe pour moi parce que, voilà, je suis dans l'Ouest lyonnais et du coup, pour moi, c'est un festival tout à fait local. Alors, comment décrire ce week-end ? Eh bien, c'était une sorte de tourbillon de travail pour moi, puisque j'étais exposante, et de bonheur, et je pense, pour exposants et visiteurs. Vraiment, c'était extrêmement chouette. L'organisation de ce festival, qui est fait par Emma et Nathalie, est un modèle de genre. C'est une organisation au top. Je pense que ce soit pour les visiteurs ou pour les exposants et les gens qui animent les ateliers. Il y a eu quelques questions autour des entrées. Donc, en fait, elles ont mis en place une billetterie en ligne et elles repartissent les entrées dans la journée par tranche horaire. Donc, une fois qu'on est entré, on reste autant qu'on veut. Mais il y a des limites, on va dire des limites de charge pour les entrées. Donc, vous prenez votre place pour 10h du matin, 11h du matin, au midi, etc. Et ceci est suite à la première édition, où il y a eu vraiment la couru, et une trop grosse bousculade, et trop de gens pour que ce soit agréable. Le samedi, moi, je n'étais pas exposante à l'époque, je suis venue en visiteur le dimanche, et c'était beaucoup plus cool. Mais il y a des gens, le samedi, qui ont trouvé que c'était vraiment désagréable. Donc, du coup, maintenant, pour le NITIT, des entrées ont différé, mais après, vous restez autant que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de loin et qui ont passé la journée sur le festival. Et c'était vraiment super chouette. Ce qui a marqué le public cette année, c'est qu'il était encore plus varié qu'auparavant. A priori, c'est parce qu'en plus de leur travail de marketing sur les réseaux sociaux pour faire connaître le festival, cette fois-ci, le travail d'Emma et Nathalie pour essayer d'avoir un peu de couverture dans la presse, a fonctionné. Donc, il y a eu des articles de presse. Et du coup, il y a des gens qui sont venus qui ne sont pas sur Instagram. Et je n'étais pas la seule à trouver que c'était une très chouette chose. Parce que, bon, voilà, ça donne un panel plus large. Ça montre plus ce qu'est le tricot et le crochet. Dans toute sa variété, il y avait des gens, j'ai rencontré des gens qui commençaient tout juste à tricoter ou à crocheter ou des gens qui, par exemple, ont tricoté pendant des années, mais qui n'ont jamais tricoté, par exemple, un pull ou un châle du haut vers le bas. Ainsi que, bon, voilà, toute la bande de tricoteuses chèvronnées que je croise en ligne très régulièrement. Donc, c'était vraiment très chouette. Lors du direct que j'ai fait mercredi, sur lequel je vais revenir un peu plus tard, quelqu'un qui a dit que le tricot, c'est une grande famille. Et c'est vrai, c'est une grande famille avec plein de gens différents dedans. Et je trouve très chouette que ce festival, qui est presque unique dans son genre, c'est un festival du tricot contemporain, c'est un festival urbain, mais qui a une échelle, on va dire, humaine. Et je trouve très chouette que ce festival, donc le NITIT, comprenne plus de branches de cette grande famille du tricot et du crochet. Donc, c'était vraiment chouettissime. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir eu plus de temps pour discuter avec les personnes qui sont venues, notamment le samedi. Bon, c'est aussi un peu la conséquence d'un événement qui marche vraiment très, très bien. Et bon, je suis aussi très, très contente de mon résultat financier, parce que c'est tout de même mon métier, c'est mon travail. Et voilà, donc c'est à ce prix-là, mais voilà. J'espère qu'on aura, pour les gens qui sont venus et avec qui je n'ai pas pu discuter, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se retrouver dans la vraie vie, peut-être dans des contextes un peu plus calmes, et échanger davantage dans la vraie vie ou sur Internet. Mais bon, voilà, c'est le prix à payer, comme je dis, et c'était quand même superbe. Je voulais faire un très, très grand merci à Olivia, ma copine, qui a animé des ateliers de Visible Mending pendant le festival, et qui tout le reste du temps m'a aidée sur le stand. C'est une aide extrêmement précieuse, et c'est une aide, je dirais, d'expertise aussi. Elle connaît super bien ma gamme de films, mes modèles, tout ça. Donc elle a été super solidaire et efficace. Et merci aussi à Isabelle, qui est venue m'épauler pendant l'atelier d'Olivia le samedi. Et Isabelle, si vous venez à Feltin, vous allez pouvoir la croiser sur mon stand là-bas. Et donc, voilà, je voulais dire un petit bienvenu spécifique aux personnes qui me regardent peut-être aujourd'hui suite au Nittite, parce qu'effectivement, ça a été pas seulement l'occasion de renouer avec des personnes, mais aussi de découvrir et faire de nouveaux liens. Donc c'était très chouette. Et en fait, j'ai passé mon week-end avec l'impression d'être dans une sorte de bulle de laine où on se comprend, où on peut parler de choses, de fibres, de grosseurs de fils, d'échantillons, de mélanges, etc. Et où tout le monde vous comprend. Petit aparté, il y avait, je pense que c'était vendredi dernier, donc juste avant le Nittite, sur France Inter, dans l'émission Grand Bien Vous Fassent. On a aussi parlé tricot. Et je vous mettrai le lien vers cette émission, qui était super, dans le descriptif sous la vidéo. et comme, enfin, souvent, mais donc France Inter, c'est quand même une radio qui a beaucoup d'archives. Donc il y avait une archive où quelqu'un donnait, donc on va dire, c'était peut-être dans les années 50, quelqu'un donnait à la radio un descriptif comment tricoter une liseuse, donc un shrug. Et donc le début des explications qui étaient données à l'oral, comme ça, tout le monde dans le studio a rigolé parce que c'était du chinois pour eux. Et bien, pour nous, c'est limpide, quoi. On comprend parfaitement ce dont il est question. Et bien voilà, c'était un peu ça. C'était dans notre univers, dans notre bulle. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne pouvaient pas ou qui avaient prévu de venir et qui ne pouvaient pas cette fois-ci. Si une fois vous avez l'occasion, je vous propose vraiment de le faire parce que c'était très, très chouette. Je voulais en profiter, donc, pour parler un petit peu des prochains événements où je serai. Et donc, la prochaine manifestation dans laquelle je participe, c'est les journées nationales de la laine à Feltin, dans la Creuse, donc dernier week-end d'octobre. Grand pèlerinage pour beaucoup dans ce monde de laine. Je ferai ensuite une journée porte ouverte le dernier week-end, donc le dernier samedi de novembre, donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas de venir me faire coucou. J'aurai, bien sûr, tous mes films, mes modèles, etc., mais on peut parfaitement venir pour bain, un thé. J'essaierai de faire un petit gâteau ou deux, s'installer, tricoter, crocheter, papoter. Il n'y a pas d'obligation d'achat et c'est, en général, des moments très sympas pour vous retrouver. et avant cela, avant les deux manifestations, le 22 octobre, vous recevrez des informations rapidement, mais le 22 octobre, j'animerai un atelier à Caluire, dans l'atelier du souk, donc chez mon amie Olivia, toujours la même. C'est un atelier pour créer un broche au crochet, pour faire un broche au crochet, donc ce n'est pas la fleur que vous avez pu déjà voir sur les réseaux sur lesquels j'ai animé un atelier à la mercerie de Tassin, la demi-lune, en septembre. C'est une toute nouvelle broche, c'est la première fois que je la propose en atelier. C'est un travail qui n'est pas difficile, mais juste un petit peu minutieux, donc il faut savoir un peu crocheter avant, savoir crocheter en rond, et avoir envie de travailler avec des fils assez fins, avec des perles, etc. Donc c'est fait en un après-midi, c'est la broche Sonia, j'intégrerai une petite photo, bien sûr, là, pour que vous puissiez voir, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous inscrire à cet atelier, donc le samedi 22 octobre, l'après-midi. Voilà, donc ça c'était les événements, etc. Et maintenant, moi je veux vous parler de chaussettes. Alors, il y a eu un direct mercredi qui est en ligne sur cette chaîne YouTube, et où j'ai désormais mis donc des chapitres, c'est-à-dire on met des petits liens vers exactement la minute et la seconde même dans la vidéo, où on parle d'une chose spécifique, donc je mets le lien dans le descriptif, vous pouvez vous y référer pour avoir plus de détails, parce qu'on a parlé chaussettes une heure, et je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Mais donc, le point de départ, c'est cette chaussette, donc une chaussette que j'ai appelée la chaussette numéro 1, pour deux raisons. D'une part, parce que c'est le premier modèle de chaussette que je publie quand même sous forme de fiche explicative, et parce que c'est une chaussette que j'ai voulu être une chaussette débutante. C'est une chaussette de construction classique qui se tricote du haut vers le bas, donc des côtes là en haut vers la pointe. La construction est tout à fait classique, il y a la petite partie magique là autour du talon qui se fait de la manière classique, et j'ai écrit cette fiche pour tricoter les chaussettes telles que moi je les tricote, c'est-à-dire en Magic Club. C'est bien sûr adaptable si vous tricotez sur des aiguilles double pointe ou avec une aiguille circulaire de 23 cm, mais moi je l'écris pour le Magic Club parce que c'est comme ça que je les tricote. Alors donc, cette fiche qui s'appelle chaussette numéro 1 est disponible dans la boutique, elle coûte 4 euros, donc pas grand chose, mais en plus, si avec vous prenez une pelote du fil que j'ai utilisé pour la tricoter, donc là c'est le coloris Malachite, là c'est le coloris jus de raisin, le fil s'appelle Admiral Hanf, Hanf, c'est l'allemand, donc en fait elle s'appelle Admiral Hanf, mais voilà, donc c'est un fil à chaussettes avec du chanvre dedans, j'ai trouvé ce fil assez original, très sympa à travailler, c'est un fil qui peut aussi être utilisé pour autre chose que des chaussettes, donc tout ça ce sont des raisons qui m'ont amené à intégrer ça dans ma gamme de fils, si vous achetez en même temps la pelote et la fiche explicative de la chaussette numéro 1, normalement, le prix de la fiche, enfin, ça marche comme ça parce que j'ai testé, le prix de la fiche se déduit, donc vous ne payez que la pelote et vous avez les explications de la chaussette de base avec. Voilà. Donc, puisque une chaussette c'est quand même quelque chose d'assez technique, puisque j'ai voulu rendre le tricotage de chaussettes accessible aux personnes qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont déjà fait mais qui aimeraient bien avoir un peu plus d'explications, je vous propose aussi un accompagnement pour tricoter votre chaussette, votre première chaussette, votre chaussette numéro 1 pour la tricoter avec moi. Alors, donc, c'est un accompagnement qui se fera en 3 étapes. Le 17 octobre, on commencera notre chaussette. Le 24 octobre, on fera le talon avec la partie ici qui crée l'effet 3D et le gousset et tout et tout et le 2 novembre, on parlera du pied et de la pointe. Alors, pendant les séances, on tricotera une mini chaussette. Donc, si vous vous inscrivez à cet accompagnement, vous aurez en plus de l'affiche, bien sûr, pour la chaussette numéro 1 vous aurez les explications pour la mini chaussette. La mini chaussette, vous pouvez la travailler avec un plus gros fil. Je recommande même de faire ça avec un fil, par exemple, qui se tricote en 4, 4,5, 5, un fil où vous avez un petit reste ou vous avez une guise séculaire qui va avec et pendant les séances, on tricotera donc notre mini chaussette pour avoir le temps de voir toutes les étapes que j'ai voulu intégrer dans chaque séance. Comme les séances sont espacées, vous aurez le temps de tricoter votre chaussette en taille réelle entre temps. Voilà. Donc, tous les détails en fait à propos de cet accompagnement sont indiqués dans le direct dont vous avez le lien. Sachez que si vous ne pouvez pas assister à la séance directement, donc la séance se fait à 18h30 le soir aux dates que j'ai indiquées, j'enregistrerai les vidéos et vous recevrez un lien pour regarder en haut de l'éleur et replay. Donc, c'est un replay qui sera réservé aux personnes qui participent à l'accompagnement. Vous recevrez aussi une invitation pour faire partir de l'Académie des mailles. L'Académie des mailles, c'est ma plateforme privée qui ressemble un peu par exemple à Facebook, mais il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de troll, il n'y a pas des profils bizarres de militaires américains qui vous trouvent magnifiques sur votre photo de profil et veulent passer le restant de leur jour avec vous. Non, c'est juste une plateforme pour les échanges et une plateforme que je veux dédier à l'inspiration et à l'apprentissage. L'objectif c'est de s'entraider pour toujours faire des choses plus jolies au tricot ou au crochet. Donc, il y aura un petit groupe qui s'appelera Chaussettes pour les personnes qui participeront à cet accompagnement et donc du coup entre les séances et avant et après vous pouvez poser vos questions dans l'Académie des mailles. Voilà. Donc, comment commence le 17 ? Je vous propose si ça vous intéresse de vous inscrire avant le 12 octobre au soir pour que je puisse vous accompagner le cas échéant si vous avez commandé du fil avec votre accompagnement et chose très importante si vous commandez en même temps donc votre inscription à l'accompagnement de la chaussette numéro 1 qui se fait dans ma boutique comme que vous mettez ça comme un produit dans votre panier si en même temps vous prenez votre pelote d'admira-lymph le prix de la pelote va se déduire avant votre pénal donc pour la participation à l'accompagnement je vous offre la pelote qui suffit pour tricoter une paire de chaussettes j'ai décidé de faire ça parce que cette idée d'accompagnement est quelque chose qui me tient à coeur j'ai vraiment très envie que vous soyez nombreuses à participer à lancer un peu cette dynamique et pour l'instant ça fonctionne donc les places sont limitées il reste encore des places à l'heure où je vous parle mais il y a déjà un joli petit groupe qui est en train de se constituer donc si ça vous intéresse ne tardez pas trop je ne veux pas faire un webinaire avec 100 personnes pour tricoter des chaussettes je veux que chacune puisse poser ses questions j'ai essayé d'être généreuse avec le nombre de places mais c'est quand même limité donc si ça vous parle de tricoter votre première chaussette ou de tricoter dans tous les cas la chaussette numéro 1 avec moi n'hésitez pas à vous inscrire rapidement et donc au plus tard le 12 octobre voilà donc la pelote d'Admiralife contient 420 mètres de fil donc c'est largement assez pour tricoter une paire de chaussettes et peut-être que vous aurez des restes et là j'ai une super transition vers mon troisième point qui est ce livre de tricot pas comme les autres voilà j'ai posé ma chaussette sur mon micro j'espère que vous pourrez m'entendre quand même donc le livre de tricot pas comme les autres qui entre autres vous donnera plein d'idées pour utiliser vos restes c'est celui-ci Klaus Knitt qui est donc la traduction anglaise d'une tricoteuse danoise de livre d'une tricoteuse danoise qui s'appelle L'Arkebaga je pourrais essayer de prendre l'accent danoise L'Arkebaga mais je sais pas faire donc L'Arkebaga c'est son nom prononcé à la suédoise et qui est donc L'Arkebaga L'Arkebaga c'est peut-être la tricoteuse la plus rock'n'roll d'Instagram c'est une femme qui a une formation supérieure dans le design de textile et qui ne fait que qu'à sa tête et c'est absolument jouissie donc déjà la couverture vous voyez on est assez loin du tricot classique et traditionnel et c'est comme ça dans tout le livre alors le contenu de ce livre attendez on va peut-être vous montrer je vais peut-être vous montrer voilà une petite photo de L'Arkebaga la voici et donc ça c'est une robe tricotée par elle-même les explications sont dans le livre et effectivement on est assez loin du tricot uni et triste et uniforme voilà donc ce livre commence avec des trucs de base donc je sais pas vraiment pourquoi tous les livres doivent de tricot doivent toujours commencer avec comment faire une maille en droit comment faire une maille en vert mais c'est le cas c'est le cas même si je ne suis pas sûre j'imagine qu'on se dit voilà c'est des 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 pièces où on peut avoir un bel effet assez simplement donc on va mettre des explications techniques pour les débutants pour vraiment commencer le tricot je pense qu'il faut chercher les explications un peu ailleurs et à certains moments en en lisant cette partie technique je me dis qu'est-ce qu'elle dit comment elle fait c'est c'est quoi ça et je dois encore faire des 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 tests moi-même pour voir comprendre comment elle traite ses lisières parce que je n'ai pas compris et en lisant comme ça je me suis dit bon c'est quand même un peu bizarre comme c'est comme c'est écrit donc voilà la le les explications des 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 lisières bon je vais essayer je pense je ne désespère pas de trouver comment elle fait mais bon c'était un peu bizarre comme c'était comme c'était écrit il y a certains mots bon je me dis qui c'est qui a traduit ça donc je regardais parce que vous savez dans tous les bouquins il y a le pavé dont j'ai oublié le nom mais où on explique et en fait on nous indique que ça a été traduit par une personne de l'allemand donc ici nous avons un livre traduit du danois vers l'allemand et ensuite de l'allemand vers l'anglais et je ne suis pas 100% sûre que la personne qui a traduit et qui dit tricoter à l'endroit plain knitting je ne suis pas 100% sûre que cette personne a une idée très je pense que c'est quelqu'un qui tricote parce que les explications plus tard dans le livre sont au premier abord tout à fait utilisables mais je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui soit hyper familier avec la terminologie de tricot que ce soit anglais britannique ou anglais américain donc c'est un peu dommage je trouve qu'on aurait pu se payer je suis sûre qu'il y a des traductrices qui maîtrisent le danois et le français et l'anglais pardon parce que c'est en anglais qui auraient pu faire une super traduction mais bon ça n'empêche pas que c'est un chouette livre pas tellement donc pour la partie technique mais quand Lerker commence à parler de son processus créatif et bien ça commence à pétiller dans tous les sens elle parle du fait qu'on peut décimer même si on ne s'est pas dessiné elle parle de son travail donc sur des livres de notes et comment elle travaille là-dessus elle vous incite à faire vos propres livres d'exploration créatifs et tout ça c'est super ensuite il y a une partie on va dire semi-technique enfin elle parle tout au long en fait de sa son utilisation des couleurs qui n'est pas vraiment orthodoxe et là elle donne des conseils très précis c'est pas du tout balancer enfin on pourrait résumer le truc par balancer tout sur la table et faire un truc mais elle vous parle de comment elle combine les couleurs ce qu'elle fait pour que ça soit pas non plus juste un gloubi bulga et elle vous indique avec pas mal de précision ces trois techniques pour mélanger les couleurs et ça c'est un exemple donc il y a chez elle une sorte de mot d'ordre c'est just tie knots faites juste des nœuds ce qu'elle fait quand elle mélange toutes sortes de fils et de couleurs etc et en fait dans la partie technique c'est quand même super bien expliqué comment faire des nœuds donc ça c'est très clair j'ai bien compris pour travailler avec ce genre de support alors ensuite il y a des explications donc voilà sur des modèles très simples on peut commencer par tricoter un chouchou pour les cheveux ça juste pour tester la technique on peut tricoter une os de coussin une couverture enfin un plaid mais il y a aussi des vêtements pour les enfants pour pour femmes il y a donc tout est tricoté du bas vers le haut donc là on voit bien que c'est une tricote scandinave donc on tricote le corps on tricote le mange et on tricote l'empiècement du bas vers le haut c'est voilà selon elle pas plus compliqué elle vous donne aussi des conseils sur comment essayer les choses pour pour ajuster même si vous ne tricotez pas du haut vers le bas voilà quelques exemples des vêtements pour enfants qu'elle propose et ici vous avez aussi un exemple de de la partie qui suit dans le livre qui est sur les techniques on va dire au-delà de la gestion des couleurs et des fils qu'elle aime bien utiliser donc là c'est la broderie en fait en broderie au point de maille ce qu'on appelle duplicate stitch elle travaille aussi pour avoir du volume dans ses vêtements alors j'ai voulu mettre des ah oui ça je voulais juste vous montrer c'est un exemple de vêtements pour femmes ça c'est son t-shirt ombré à part le fait qu'un truc en laine avec des manches courtes je piège pas trop mais là elle a une façon de travailler les couleurs qui est juste sublime je trouve voilà mais à part ça elle aime bien aussi donc il y a la broderie il y a les plis pour faire du volume alors là c'est des sortes de plis creux XXL très rigolo très chouette et la technique je pense c'est celle ah oui il y a ça aussi le point bouclé de l'extrême trop chouette très très rigolo et ce pourquoi elle a été connue au départ et c'est donc encore une fois ma copine Olivia qui m'a mis sur le truc de l'air qui est bagarre elle a dit il y a une nana une danoise qui fait des pulls avec des perles partout c'est magnifique et voilà un exemple d'un de ces pulls avec des perles donc encore une fois pas de petites bordures discrètes mais un effet assez extraordinaire alors voilà donc moi je pense pas que personnellement je vais tricoter une pièce de ce ce bouquin exactement comme il est écrit enfin déjà c'est impossible parce que c'est basé quelque part sur le fait que vous prenez ce que vous avez sous la main mais ça m'a donné énormément d'idées et envie de faire des choses avec mes mes fils mes échevaux esselés mes plots de reste mes petits bouts donc c'est vraiment très inspirant donc c'est en anglais encore une fois je suis désolée j'espère vraiment que quelqu'un aura l'excellente idée de traduire en français et par préférence en partant de l'original en danois si c'est le cas bah déjà vous avez déjà vendu un bouquin parce que moi je le prendrais mais c'est très inspirant c'est très décomplexé c'est très fun et en fait pourquoi tricoter si on s'amuse pas et pourquoi crocheter si ça nous fait pas plaisir et l'air qu'est elle se fait vraiment plaisir dans ce qu'elle fait et ça se sent sur chaque page dans ce bouquin et finalement on n'arrête pas de nous bassiner avec le fait que cet hiver on aura froid donc quoi de mieux à faire que de prendre tout au fil tout au reste du fil mettre 2, 3, 4 bouts ensemble et les tricoter et faire un pull absolument un pull ou autre chose ou un plaid ou un col ou un bonnet absolument unique voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui je vois que ma webcam fait des petites fait des siennes je suis désolée s'il y a des petits un petit peu si c'est un petit peu haché par moments ou ça paraît comme des petits comme si vous clignez des petits clignotements bon voilà c'est j'ai essayé de de trouver une solution mais j'ai pas trouvé et j'ai oublié d'appliquer la solution logicielle que j'avais trouvé à ce problème donc la prochaine fois je le ferai sans faute je suis désolée aussi d'avoir à un moment posé ma chaussette sur le micro dans le podcast donc si c'est un peu pendant que je parle parler tout à l'heure c'était un petit peu difficile à entendre je m'excuse mais si malgré tous ces défauts vous m'avez regardé jusqu'au bout et vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut le petit pouce ça indique à YouTube que cette vidéo est intéressante et que vous et du coup que vous pensez que d'autres personnes pourraient aimer la regarder et du coup YouTube va le mettre dans les suggestions de vidéos qui sont sur votre droite si vous êtes vous regardez une vidéo de YouTube sur votre ordinateur ou qui sont sous la vidéo si vous regardez sur votre téléphone ou votre tablette donc ça aide beaucoup en fait n'importe qui moi ou n'importe qui que vous regardez sur YouTube que vous aimez si vous mettez un petit pouce ça aide cette personne beaucoup on vient de dépasser les 3000 abonnés je suis absolument ravie c'est une toute petite chaîne comparée à beaucoup d'autres mais je vous aime tous et toutes les uns comme les autres tous les 3000 et quelques que vous êtes voilà n'hésitez pas non plus si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne à cliquer sur s'abonner et la petite cloche vous pouvez aussi la cliquer comme ça vous recevez une notification chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne voilà donc soyez heureux dans notre petite bulle de laine si l'accompagnement chaussettes vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire rapidement et au plus tard le 12 octobre et tricotez tous vos restes moi je vais commencer à faire des petits essais je pense peut-être la nuit parce que c'est à peu près là où j'ai un peu de temps disponible mais c'est inspirant c'est rigolo et on va pouvoir faire plein de belles choses ensemble ces automnes et cet hiver je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci